Au sommaire de ce journal, mobilisation générale des Congolais après l'appel du chef de l'Etat, les jeunes s'enrôlent en masse à Kinshasa et dans d'autres provinces, les députés nationaux révolutionnaires, membres de l'Union Sacrée, appellent le gouvernement à identifier et punir sévèrement tous les traîtres qui oeuvrent au sein de notre armée, ils l'ont dit au cours d'une déclaration que vous suivrez tout à l'heure en début de ce journal. Enforcement de capacité sur les suivis de communications publiques en République démocratique du Congo, une formation est organisée en Corée du Sud à l'attention des journalistes congolais à suivre également dans cette édition. Ramener les tourismes de la RDC au niveau international, c'est le thème de la deuxième édition du forum sur le tourisme national qui place la RDC parmi les figures des destinations touristiques, le plus proféré des par le monde. A suivre également dans ce journal si vous nous rejoignez, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition de la mi-journée sur la RTNC. Depuis l'appel du chef de l'Etat à la mobilisation générale, les réactions nécessitent de nous parvenir ici à la RTNC. La dernière en date, c'est celle des députés nationaux révolutionnaires, membres de l'Union sacrée qui dénoncent avec la toute dernière énergie l'agression rwandaise, écoutant leur porte-parole dans cette déclaration. Honorable député nationaux révolutionnaires, membres de l'Union sacrée de la nation, ayant suivi ce 3 novembre 2022, le message d'éveil patriotique lancé par le président de la République, chef de l'Etat et commandant suprême de forces armées en rapport avec l'agression inadmissible et injuste qu'ait subi notre pays de la part du Rwanda, appuyé par des puissances occidentales bien connues. Déterminé et rangé comme un seul homme, derrière le président de la République, pour barrer la route aux forces étrangères qui se camouflent sous l'étiquette de M23. Révolter et mobiliser, tous pour repousser les agresseurs de notre pays en dehors du territoire national. Dénonçons avec la dernière énergie la passivité de la communauté internationale et de l'Union africaine qui ne se complaisent qu'à faire des déclarations creuses alors que nos enfants, frères et sœurs, heure et mœurs sans abri ni assistance. Récommandons ce qui suit à tous les jeunes et patriotes de toute la République d'être vigilants, de s'enrôler massivement dans l'armée, de braver la peur et de dresser nos fronts pour accompagner nos forces armées qui sont sur la ligne de front, en vue de combattre les agresseurs et les mettre en déroute jusqu'à l'ère dernier retranchement. Aux forces vives de la nation et aux acteurs politiques de toutes tendances confondues, de taire les divergences politiques, de privilégier la cohésion nationale et de s'éranger tous derrière les forces armées de la République démocratique du Congo et leur commandant suprême. Et parlons de cette réponse favorable de jeunes gommatraciens. Nous sommes là dans la province du Nord Kivu à l'appel lancé par le chef de l'État, celui de s'enrôler massivement dans l'armée en vue de combattre l'agression rwandaise. Suivez. Plus de 3000 candidats au Nord Kivu enrôlés dans l'armée viennent de répondre à l'appel du chef de l'État, celui de la mobilisation générale pour la sécurisation de la RDC. Ils ont été visités ce lundi 7 novembre 2022 par le sous-chef d'État-major général de Fardecé, en charge des opérations et renseignements le général-major Chico. Cette réponse à l'appel du président de la République démocratique du Congo est justifiée par le fait que l'est de la RDC est sous menace des terroristes du M23 sous les labels de l'armée rwandaise, principalement dans le territoire de Ruchuru, a souligné le porte-parole de la 34e région militaire, le lieutenant-colonel Guillaume Ndjike Kaiko. Vous avez vu la population du Nord Kivu répondre spontanément à cet appel du chef de l'État. Et voilà la réponse que vous avez derrière nous. Aujourd'hui, uniquement à Provence du Nord Kivu, nous avons au-delà de 3000 candidats. Il s'agit d'un premier signe de patriotisme que ces jeunes ont manifesté, a indiqué le général-major Chico lors de sa cause d'immorale. Sa grande recommandation est que ces jeunes Congolais ne se laissent pas entraîner dans la trahison. Parmi ces nouvelles recrues dans l'armée congolaise, on retrouve des jeunes filles déterminées à combattre pour la protection de l'intégrité nationale. Nous avons mis à l'armée, mais nous avons mis à la recherche de l'armée, nous avons mis à l'armée un peu à l'arrivée, on est partenu des victimes à l'arrivée pour la protection de l'armée. Nous avons mis à l'armée, on a mis à l'arrivée, on a mis à l'arrivée. Signalons que cette causerie morale a été animée dans l'enceinte de la 34e région militaire. La société civile n'est pas en reste. Elle en appelle à la mobilisation de la jeunesse congolaise à s'enrouler au sein de nos forces de défense afin de défendre notre intégrité territoriale. Regardez. Le mouvement citoyen Kepi Blanc a suivi avec une attention particulière le discours prononcé par son excellence, monsieur le président de la République, Antoine Kiseke du Chilombo, au sujet de la question de notre pays par le mouvement terroriste M23 soutenu par l'armée rwandaise. Le comité directeur du mouvement citoyen Kepi Blanc recommande à tous les jeunes, surtout l'étendue du pays, de s'enrouler massivement au premier rang de l'armée, les forces armées de la RDC afin de reprendre à l'appel du chef de l'État, d'être vigilants et de dénoncer les infiltrés en vue d'accompagner et de soutenir nos forces de défense et de sécurité dans l'accompagnement de leur noble mission pour mettre hors d'État, tenir tous les ennemis de notre chère patrie. Aux jeunes, détend leurs divergences politiques, de rester unis et solidaires derrière nos forces de défense et de sécurité. Que vive la RDC, que vive le FARDEC, que vive le mouvement citoyen Kepi Blanc, défenseur des causes justes, fait à Tinkessa le 6 novembre 2020. Pour le comité directeur, François Mambadichinda Wayesu, président national. La Ligue des jeunes de l'UDP s'engage à soutenir l'appel à la mobilisation lancée par le chef de l'État. Elle s'est dit prête à s'enrouler dans l'armée en vue de renforcer nos vaillants militaires au front. Regardez. L'heure est grave. La République démocratique du Congo fait face à une agression armée du Rwanda par l'entremise du M23. Le message du chef de l'État à la nation en vue d'une mobilisation de tous les Congolais a été capté 5 sur 5 par la Ligue des jeunes de l'UDP. L'Est fédération de la Lukunga, une matinée politique organisée le week-end dernier, lui a permis de lancer l'appel à la mobilisation des jeunes. Toute tendance confondue à s'enrôler dans l'armée. Le président fédéral de la Ligue des jeunes UDP s'engage à l'UDP, Israël Kabende, en appel au patriotisme des jeunes. Le moment a été très bien choisi. Le moment a été profité pour nous. Le chef de l'État a appeler et l'ancien message. Mais avec à nous, il y a trop tard et temps, le Gérard est là-bas, c'est un réveil de l'UDP. Le message du chef de l'État a appeler la Ligue des jeunes de l'UDP à l'entremise du M23. Il a saisi l'opportunité pour éveiller la conscience des jeunes sur les multiples réalisations du chef de l'État, Félix-Antoine Tuseké d'Itilumbo, qui tendent toutes à améliorer les conditions de vie de la population congolaise. Au nombre de celles-ci, la gratuité de l'enseignement, l'augmentation du budget de l'État, la construction des infrastructures de base, le développement de 145 territoires, pour ne citer que celles-là. La jeunesse reste une force incontestable dans la sauvegarde des intérêts d'une nation. Donc, le cas de la jeunesse hitourienne qui se mobilise à son tour pour défendre également la nation. Un reportage. A peine à la mobilisation du chef de l'État, Félix-Antoine Tuseké d'Itilumbo, à la population congolaise contre l'agression rwandaise par l'entremise de terroristes du M23, trouve un écho favorable à Nuitouri. Deux strictures citoyennes et membres de partis politiques lancent des messages de sensibilisation à la jeunesse hitourienne pour un enrôlement massif au sein de l'armée. Pour Jean-Jacques Oupendji et Prince Fala, respectivement coordinataires d'Alésie, FRDC et président de la Ligue de Jeunes de l'IDPS en Nuitouri, c'est une occasion pour les groupes armés de Nuitouri d'adhérer définitivement au processus de paix. Nous avons accueilli cette adresse du chef de l'État très chaleureusement. Cela prouve à suffisance que le chef de l'État suit de près la situation sécuritaire à la République démocratique du Congo. Et cela dénote aussi que le chef de l'État, c'est un vrai patriote qui ne veut pas que un seul satimètre de la République démocratique du Congo soit accaparé, soit soit occupé par les personnes non agratées. J'appelle aussi la jeunesse de la province de Nuitouri de pouvoir emboîter les pas de la jeunesse de la ville de Goma, de pouvoir s'enrôler massivement au sein de l'armée et au sein de la police nationale congolaise. Le message du commandant suprême est tombé. Ici, nous relions ce message, que les jeunes gens de l'IDPS doivent s'enrôler massivement. Le président a lancé un message pathétique qui vient ici, qui vient s'enrôler massivement dans l'armée. C'est le moment de défendre notre pays. Par ailleurs, il s'agit de signaler qu'il y a la province de Nuitouri sous état de siège depuis le 6 mai 2021 est en voie de stabilisation grâce à l'approche globalisante mise en place par l'administration militaire qui commence déjà à porter des fruits. Le premier ministre est attendu au Sénat pour des questions de sécurité. La décision a été prise lors de la plénière d'hier, présidée par son président Modesto Batilou Kwebo. Reportage, Edic'Allah Sandraniangui. Venu pour répondre à la question orale avec débat du sénateur Philippe Mabaya, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, décentralisation et affaires coutumières, Daniel Asselo est rentré sans être intervenu devant la plénière. Sur demande du président du Sénat, Modesto Batilou Kwebo, la plénière a décidé de faire venir le premier ministre chef du gouvernement. Jean-Michel Samaloukonde sera alors accompagné de quelques ministres sectoriels afin d'aborder la question sécuritaire de manière détaillée, comme le souhaitent les élus des élus. Les questions liées à la situation sécuritaire étant sensibles, la plénière entend aborder ces sujets avec le gouvernement à huis clos pour ne pas exposer sur la place publique les questions rélevantes du secret défense. Vous avez entendu dans la question orale, on parle de Bounagana, nous risquons de faire un double emploi. Faisons les choses correctement et avec l'espoir d'arriver à des solutions durables. Cela ne sert à rien que nous puissions prendre un ministre de manière isolée, il va rejeter la responsabilité peut-être sur un autre, et on prend un autre ainsi de suite. Faisons de sorte que le gouvernement puisse venir devant nous de manière à ce que nous puissions aborder ces questions-là de manière durable et très sérieuse. Je ne vois pas comment nous qui avons notre pouvoir constitutionnel, nous allons le tronquer pour commencer à protéger les membres du gouvernement. Cela ne viendra pas de moi. Toujours dans le cadre du contrôle parlementaire, le ministre d'Etat, ministre de l'Entrepreneuriat, Petite et Moyenne d'Entreprise, Estache Mouanzi Moumbembe, est venu répondre aux préoccupations des élus et des élus à la suite de la question orale avec débat lui adressée au sujet de l'opérationnalisation du Fonds de garantie de l'entrepreneuriat au Congo, Fogé Kansigle. Non satisfaite des réponses données par le ministre d'Etat Estache Mouanzi, Victorine Lecée, auteure de la question orale avec débat, a décidé de passer à la vitesse supérieure en interpellant le ministre d'Etat. Selon la sénatrice, Estache Mouanzi n'a pas éclairé la lanterne de l'opinion sur l'opacité dans la sélection de provinces à financer par cet établissement public. 20 ans de la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies, l'implication des femmes dans des projets humanitaires et la résolution de conflits ont été au cœur du débat. Reportage Cédric Kenina. 22e anniversaire de la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies, un moment solennel. Dans son mot de circonstance, la ministre du genre Enfants et Familles a souligné la nécessité du contexte actuel. Une cérémonie qui intervient pendant un moment où une partie du territoire national est occupée par le M23, mouvement soutenu par le Rwanda voisin. A la consolidation d'une paix durable à travers le monde. Voilà les termes autour duquel se focaliseront toutes les activités de l'année qui commencent. Pour rappel, la République démocratique du Congo est à son deuxième plan d'action, communément appelé plan d'action de la deuxième génération, dont l'objectif est de promouvoir un environnement sécurisé, garantissant une implication équitable de femmes, des hommes et des jeunes à la consolidation de la paix en République démocratique du Congo. Des recommandations ont été formulées, orientées vers les projets humanitaires dans la partie ouest, suite au conflit intercommunautaire affectant les femmes du Grand Bandoundou, la libération des territoires occupés par le M23 et la prise en compte des femmes et leur implication dans les mécanismes en cours. Par ailleurs, la résolution 1325 a été présentée comme étant un outil des plaidoyers pour l'intégration de la femme dans la participation politique et les processus de paix. Plusieurs invités ont répondu présents à ces rendez-vous, notamment les vice-présidents de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, la ministre de la Formation professionnelle et métiers, la vice-ministre de la Défense et les représentants résidents de l'ONU-Femmes, les membres de la cité civile et les corps diplomatiques. La prévention en médecine et en chirurgie, c'est le thème du 10e congrès de l'AFMED, ouvert le 7 et s'étendra jusqu'au 11 novembre. On fait le point avec Rodé Ponda. Deuxième édition du congrès international de l'AFMED, Association des anciens et amis de la Faculté de médecine de l'Université de Kinshasa, ouvert ce 7 novembre 2022 et placé sous le thème « La prévention en médecine et en chirurgie ». Durant quatre jours, soit 17 au 11 novembre 2022, les experts et prestataires spécialistes dans différentes filières du secteur de la santé voudraient encore de ces réflexions et échanges imprimés. de nouvelles pratiques dans les interventions médicales. A l'ouverture, le président de l'AFMED, le docteur Daniel Tondwagoun, a placé Emo pour présenter les mobiles de cette rencontre médicale. Et c'est avant toutes les interventions de différents orateurs qui ont pris la parole, chacun avec un sujet spécifique, pour étayer le thème principal. Notamment, le docteur Nsiala, ancien président de l'AFMED, qui a brossé un aperçu historique de cette structure depuis son existence. Le docteur Sulu, sur l'organisation, le professeur docteur Rojim Bungum, doyen de la faculté de médecine de l'Uniquine, a présenté l'état actuel de la faculté de médecine et les efforts consentis, sans oublier les projets d'avenir. La boucle de cette série d'allocutions, avec le professeur Anton Chinpi, secrétaire général à la recherche à l'Uniquine, qui a rappelé à l'assistance la place confortable qu'on vient d'arracher l'Université de Kinshasa à l'échelle nationale et mondiale sur l'amélioration de la qualité de l'enseignement supérieur et universitaire. Le ministre de la Santé, Hygiène et Prévention, Jajak Mbunganin, a, au nom du gouvernement, saisi cette occasion pour rassurer les médecins de la réponse favorable à leurs revendications, tout en les invitant à se mobiliser pour appuyer les messages du chef de l'État face à l'agression rwandaise et privilégier l'intérêt supérieur d'un grand nombre de compatriotes en situation difficile et des malades. Tenez, vers la numérisation du système LMD au sein des institutions d'enseignement supérieur en RDC, un accord de partenariat vient d'être signé entre l'Ista et Huawei Technologies. Reportage Anastasie Doumbou. Cet accord de partenariat porte sur trois volets, à savoir l'apprentissage en ligne, l'échange culturel, technologique et mécanisme stagiaire. Ainsi, par cet accord, l'Institut supérieur de techniques appliquées, ISTA Kinshasa, souhaite renforcer sa coopération avec le monde professionnel dans les cadres de ses missions des services publics, d'aide à l'insertion professionnelle en faveur de la jeunesse congolaise, a souligné le directeur général de l'Ista, le professeur Anakle Kaouli. Dans le domaine de TIC, Huawei va aider nos étudiants à se perfectionner davantage. Donc c'est une sorte de rapprocher de la professionnalisation. Ici, ils ont des enseignements théoriques, mais avec Huawei, il va les amener à connaître comment ça se passe. Il va dans le monde du travail. La conclusion de ces partenariats entre Huawei Technologies en République démocratique du Congo et l'Ista Kinshasa ouvre la voie à la professionnalisation de l'enseignement à travers le système LMD. Plusieurs étudiants ont pris part à cette cérémonie organisée conformément à la convention cadre de partenariats entre l'université et l'entreprise conclue le 25 août 2022. Le secrétaire général à l'enseignement supérieur et universitaire, représentant le ministre de l'enseignement supérieur et universitaire, Moïne Dozangui, à cette séance tenante, a pris acte de ses partenariats. Je le disais à titre de ce journal, la RDC figure parmi les destinations touristiques les plus préférées. Et pour réfléchir à ces sujets, la deuxième édition du forum a été organisée ici, à Kinshasa, placé sur le thème « Ramener les tourismes de la RDC au niveau international ». Regardez. Les tourismes de la RDC au niveau international, c'est le thème choisi pour la deuxième édition du forum sur le tourisme national tenu à Kinshasa. Ce forum vise à sensibiliser tous les acteurs du tourisme sur leur rôle à jouer dans ces secteurs en vue de remonter les tourismes de la RDC au niveau international. Car le Congo régorge plusieurs atouts touristiques qui sont une source d'attraction pour de nombreux touristes dans le monde et peut figurer parmi les destinations touristiques les plus préférées. Une initiative de ses dignes fils du pays, experts du tourisme en Afrique, avec le pays de l'océan indien Didier Baye-Yembombo, qui a ce souci d'isser les tourismes de la RDC à un seuil international qui pourra générer des recettes dans les trésors publics, qui est une source de création d'emplois dans différents domaines. Un pays comme la RDC n'est pas figuré, pas parmi les 10 premiers, pas parmi les 20 premiers, pas parmi les 40 premiers pays en Afrique. Sans même parler du monde, c'est pas normal. J'ai donné quelques chiffres, quelques statistiques, quelques classements régionaux, continentaux, mondiaux, où la RDC ne figure pas lorsqu'il s'agit du tourisme. Et puis, on sait tous que les gens, lorsqu'ils parlent d'aller en vacances, les étrangers par exemple, ils ne pensent pas à la RDC. Mais par contre, on pense à d'autres pays, à d'autres destinations. Une délégation des journalistes congolais conduite par le président du SESAC, Titondombi, Ces hommes et ces femmes des médias renforcent leur capacité sur le suivi des communications publiques en RDC. Notre envoyée spéciale, Sandra Niangui. C'est ici, au centre de la coopération internationale coréenne, que la délégation des journalistes congolais va s'abreuver pendant deux semaines de l'expérience coréenne afin de renforcer les capacités pour le suivi de médias de communication publique en République démocratique du Congo. L'ouverture de la session a été marquée par le discours de M. Singh Wu Hang, vice-président en charge de l'Afrique, Moyen-Orient, du Centre et du Sud-Amérique, qui a relevé l'importance de ses travaux pour le renforcement de coopération entre Kinshasa et Séoul, surtout après un long moment de pause due à la pandémie de Covid-19. Un motif de fierté pour le président du SESAC, Titondombi, à la tête d'une délégation des professionnels de médias et du secrétaire général à la communication. Le président du SESAC a demandé aux participants de maximiser cette formation qui va sans nul doute donner un coup de pouce à la presse congolaise. Nous voulons profiter de leur expérience pour voir comment les médias publics sont gérés ici et essayer d'apporter ça dans notre pays pour améliorer ce que nous sommes en train de faire. La première journée a été sanctionnée par la visite des installations de l'agence nationale de presse Yonap News Agency logée dans ce bâtiment imposant. Ce programme de l'agence de coopération du gouvernement coréen entend faire participer aux professionnels des médias des échanges sur les avancées technologiques de ce pays asiatique dans l'agenda des visites et excursions sont également prévus. 100 jours à la tête du gouvernement provincial de la province du Bas-Oéle, le bilan du gouverneur Jean-Robert Nzanda est jugé positif à en croire son porte-parole. 7 juillet 2022 à nos jours, le gouvernement de la province du Bas-Oéle qui dirige Jean-Robert Nzanda-Bomiti totalise ses 100 premiers jours. Quel bilan dressé ! Le ministre provincial de la communication et médias, porte-parole du gouvernement provincial, le professeur Irsegle-Lodi Makungo présente l'économie générale des actions menées par leur gouvernement. Avec sa politique de gestion collective, ici des consultations menées auprès de la base avant l'adoption de son programme d'action, Jean-Robert Nzanda-Bomiti et son gouvernement étaient dans l'obligation, par ta de sa rédivabilité, de réaliser dans 100 jours ces quelques progrès. De l'éducation aux effracitaires, en passant par la santé et l'agriculture, mais aussi les travaux d'assainissement de la ville de Bouta et la dotation d'un émetteur radio à la RTN Cébazolet. Rien n'échappe dans cette présentation du bilat de 100 jours. Pour matérialiser la gratuité de l'éducation des bases prônées par le chef de l'État, Antoine-Félix Tisséke de Toulombo, le gouverneur Jean-Robert Nzanda-Bomiti a lancé l'opération pas d'une école sans bas sur toute l'étendue de la province de Bouta et de Bouta et de Bouta. Le gouvernement provincial a également lancé des travaux de réhabilitation de l'axe routier à Kéti-Doulia sur la route nationale numéro 6, l'aménagement des sources d'eau, les débits de travaux agricoles de 100 hectares, les renforcements des capacités des membres du gouvernement provincial, la formation des opérateurs miniers de la province sur la fiscalité et bien d'autres. L'itinérance du gouverneur Jean-Robert Nzanda-Bomiti d'un 4 territoires sur 6 qui compte la province de Bouta n'a pas échappé dans la présentation de ce bilat. Ceci dans le but de palper est la réalité des vécu de ces administrés. Un bilat qui décrit plusieurs réalités certes, mais beaucoup de défis restent à relever, à faire savoir les portes-parole du gouvernement provincial. Parlons à présent du ministre des ITP qui palpe du doigt l'évolution de travaux et des chantiers ainsi que la finition de travaux dans la province du Okatanga. Regardez. En voie spécial du gouverneur Jacques Ablakatoué à Kinshasa, le ministre provincial des infrastructures du Okatanga, Miguel Katem Kachal, a été l'autre du ministre d'État des ITP Alexis Guissaro Mouvouni. Au menu, les travaux en cours sur la nationale numéro 5, Axe Kasomeno-Pueto. Le ministre provincial Miguel Katem Kachal a fait part au patron des ITP en RDC de l'évolution des travaux sur cette route d'intérêt économique et social. Comme vous le savez, il y avait un grand atelier que le gouverneur de province avait acheté et qu'il avait placé sur la RN5 et nous avons reçu aussi un financement du gouvernement central qui est venu en appui et sur ce, nous disons merci à son excellence monsieur le premier ministre qui nous a appuyé afin que nous puissions avancer avec ses travaux. Comme vous le savez, les gouverneurs des provinces qui matérialisent la vision du président de la République en province, le peuple d'abord. De son côté, le ministre d'État des ITP Alexis Guissaro Mouvouni a insisté auprès de son hôte que les travaux soient exécutés dans les normes et requises. Le ministre tient aussi à ce que les travaux s'effacent dans les normes et que nous ne puissions pas rentrer deux fois dans les mêmes travaux et que nous puissions tenir compte des normes de la construction de cette route. Les travaux sur la RN5 à Someno-Pueto constituent une preuve de plus que le haut catanga de Jacques Aboulakatoué est résolument engagé à matérialiser la vision du chef de l'État Félix Santantisekedi de mettre à la disposition de la population des infrastructures viables. Dans la province du Cassez-Central où les élites se sont réunies pour examiner les questions liées au développement de leurs contrées Commentaire Joël Makella Les grands projets socio-économiques de la province du Cassez-Central il en a été question à la soirée de fraternité des élites de ce coin du pays Ils ont à cette occasion identifié quelques projets phares Il s'agit entre autres de la reprise des travaux du barrage hydroélectrique de Katendé la réhabitation de la route Kalambambouji et de la route Kanangambouji-Mai Faisant d'une pierre deux coups cette rencontre était aussi une opportunité pour exhorter leurs frères et soeurs promus à des postes de responsabilité à travailler pour l'intérêt général Il s'agit du directeur général du fonds de promotion de l'industrie FPI de la DGI direction générale des impôts du DGA de Crexet et du BSECO pour le président du REDECO rassemblement des élites pour le développement du casset central Popol Mbumbakankou la chute de Katendé est le moteur de la relance économique de cette province L'objectif est simple la sensibilisation et la motivation de nos frères ils sont nombrés qui sont aux affaires publiques de l'état ils sont celles-là qui sont distraits c'est ainsi que nous voulons lancer les cris d'alarme pour celles-là qui sont des fois distraits qu'ils viennent autour d'une table pour développer Le DG du FPI a par ailleurs souligné la disponibilité de sa structure à financer tous les projets devant booster le développement intégral du pays Outre le caractère festif de cette soirée chacune des élites sort avec le vœu de voir la matérialisation de ses projets socio-économiques Merci de l'avoir suivi et très bon tube de programme sur la RTNC votre chaîne Au revoir